Histoire de Joseph le Charpentier Il était instruit et savant dans la doctrine de la loi et il fut fait prêtre dans le temple du Seigneur. Il exerça aussi la profession de charpentier et selon l'usage de tous les hommes, il prit une épouse. Et il engendra d'elle des fils et des filles, savoir quatre fils et deux filles. Et les noms des fils sont Jude, Juste, Jacques et Simon. Le nom des deux filles était Assia et Lydia. L'épouse de Joseph le Juste mourut enfin après avoir eu la gloire de Dieu pour but dans chacune de ses actions. Et Joseph, cet homme juste, mon père selon la chair, et le fiancé de Marie, ma mère, travaillaient avec ses fils, s'occupant de son métier de charpentier. Lorsque Joseph le Juste devint veuf, Marie, ma mère bénie, sainte et pure, avait accompli sa douzième année. Ses parents l'avaient offerte dans le temple lorsqu'elle n'avait que trois ans et elle passa neuf années dans le temple du Seigneur. Alors quand les prêtres virent que cette Vierge sainte et craignant Dieu entrait dans l'adolescence, ils parlèrent entre eux, disant « Cherchons un homme juste et pieux auquel nous confierons Marie jusqu'au temps des noces, de crainte que si elle reste dans le temple, il ne lui arrive ce à quoi les femmes sont sujettes et que nous ne péchions en son nom et que Dieu ne s'irrite contre nous. » Et immédiatement, en voyant des messagers, ils convoquèrent douze vieillards de la tribu de Juda, et ils écrivirent les noms des douze tribus d'Israël, et le sort tomba sur un pieux vieillard, Joseph le Juste. Et les prêtres dirent à ma mère bénie « Va avec Joseph » et demeure avec lui jusqu'au temps des noces. Et Joseph le Juste reçut ma mère et il la conduisit dans sa maison. Et Marie trouva Jacques le mineur, et il était abattu et désolé dans la maison de son père à cause de la perte de sa mère, et elle en prit soin. Et de là vient que Marie a été appelée la mère de Jacques. Ensuite, Joseph, la laissant dans sa maison, alla dans l'atelier où il exerçait la profession d'ouvrier charpentier, et quand la Sainte Vierge fut restée dans la maison deux ans, elle accomplit sa quatorzième année. Je l'ai chéri d'un mouvement particulier de la volonté, avec le bon plaisir de mon père et le conseil de l'Esprit-Saint. Et j'ai été incarné en elle, par un mystère qui surpasse l'intelligence de toute créature. Et trois mois, sept ans écoulés après la conception, l'homme juste, Joseph, revint de l'endroit où il exerçait son métier, et quand il reconnut que la Vierge, ma mère, était enceinte, il fut troublé dans son esprit, et il songeait à la renvoyer en secret. Et dans sa frayeur, sa tristesse et l'angoisse de son cœur, il ne peut ni boire, ni manger de ce jour. Mais, vers le milieu du jour, le prince des anges, Gabriel, lui apparut en songe, exécutant l'ordre qu'il avait reçu de mon père, et il lui dit « Joseph, le Saint-Fils de David, ne crains point de recevoir Marie pour ta fiancée, car elle a conçu de l'Esprit-Saint, et elle engendrera un fils qui aura le nom de Jésus. C'est lui qui gouvernera toutes les nations avec un sceptre de fer. » L'ange, ayant ainsi parlé, s'éloigna. Et Joseph, se levant de son sommeil, obéit à ce que lui avait prescrit l'ange du Seigneur, et Marie resta avec lui. Et quelque temps s'étant écoulé, il parut un édit de l'empereur et roi Auguste, afin que chacun sur le monde habitable se fît inscrire dans sa propre ville. Et le juste vieillard, Joseph, se levant, prit avec lui la Vierge Marie, et ils vinrent à Bethléem. Le moment de sa délivrance approchait. Et Joseph inscrivit son nom sur le registre, car Joseph, fils de David, dont Marie était la fiancée, fut de la tribu de Judas. Et ma mère, Marie, m'enfanta dans une caverne, près du sépulcre de Rachel, femme du patriarche Jacob et mère de Joseph et de Benjamin. Mais Satan alla, et il annonça ces choses à Hérode, le grand-père d'Archélaüs. Et cet Hérode était celui qui ordonna de décapiter Jean, mon ami et parent. Il me fit alors chercher avec soin, pensant que mon royaume était de ce monde. Mais le pieux vieillard Joseph en fut averti en songe, et se levant, il prit Marie, ma mère, et elle m'emporta dans ses bras. Et Salomé se joignit à eux pour les accompagner dans leur voyage. Partant donc de sa maison, il se retira en Égypte. Et il demeura une année entière jusqu'à ce que le courroux d'Hérode se fût dissipé. Hérode mourut d'une façon horrible, portant la peine du sang innocent qu'il avait versé lorsqu'il avait fait périr injustement des enfants dans lesquels il n'y avait point de péché. Et c'est un pie et tyrannique Hérode étant mort. Mes parents revinrent dans la terre d'Israël, et ils habitèrent dans une ville de Galilée que l'on nomme Nazareth. Joseph, reprenant sa profession de charpentier, gagnait sa vie par le travail de ses mains, car il ne dut jamais sa nourriture au travail d'autrui, ainsi que l'avait prescrit la loi de Moïse. Les années s'écoulaient, le vieillard s'avança grandement en âge. Il n'éprouva cependant aucune infirmité corporelle. La vue ne le quitta point, et aucune des dents de sa bouche ne tomba. Et son esprit ne connut jamais un moment de délire. Mais semblable à un enfant, il portait dans toutes ses occupations la vigueur de la jeunesse. Et il conservait ses membres entiers et exant de toute douleur. Et sa vieillesse était fort, fort avancée, car il avait atteint l'âge de cent-onze ans. Il arriva ensuite que l'instant de la mort du pieux vieillard Joseph approcha, et que vint le moment où il devait quitter ce monde comme les autres hommes qui sont insujettis à revenir à la terre. Et son corps étant près de sa destruction, l'ange du Seigneur lui annonça que l'heure de sa mort était proche. Alors la crainte s'empara de lui, et son esprit tomba dans un trouble extrême. Et s'élevant, il alla à Jérusalem, et étant entré dans le temple du Seigneur, et répandant des prières devant le sanctuaire, il dit « Dieu, auteur de toute consolation, Dieu de toute miséricorde et Seigneur du genre humain entier, Dieu de mon âme, de mon esprit et de mon corps, je t'adore en suppliant, ô mon Dieu et Seigneur. Si mes jours sont déjà consommés, et si le temps arrive où je dois sortir de ce monde, envoie, je te le demande, le grand Michel, le prince de tes anges, et qu'il demeure avec moi, afin que mon âme misérable sorte de ce corps débile, sans souffrance, sans crainte et sans impatience. Car un grand épouvantement et une violente tristesse s'emparent de tous les corps au jour de leur mort, qu'ils soient mâles ou femelles, bêtes des champs ou des bois. Toutes les créatures dans lesquelles est l'esprit de vie sont frappées d'horreur, d'une grande crainte et d'une répugnance extrêmes lorsque leurs âmes sortent de leur corps. Maintenant, ô mon Dieu et Seigneur, que ton saint ange prête son assistance à mon âme et à mon corps, jusqu'à ce que leur séparation se soit opérée. Ô Dieu, juge très équitable, qui jugera les mortels dans la justice et qui traitera chacun selon ses œuvres, assiste-moi dans ta miséricorde et éclaire ma voie pour que je parvienne à toi, car tu es la source abondante en tout bien et la gloire pour toute l'éternité. Il arriva ensuite, lorsque Joseph revint chez lui dans la ville de Nazareth, que, saisi à nouveau par la maladie, il fut retenu au lit. Et le temps était venu où il devait mourir, ainsi que c'est le destin de tous les hommes. Et il éprouvait une vive souffrance de cette maladie, et c'était la première dont il eût été atteint depuis le jour de sa naissance. Et c'est ainsi qu'il avait plu au Christ d'ordonner les choses relatives à Joseph. Il vécut quarante ans avant de contracter mariage. Sa femme passa avec lui quarante-neuf ans, et quand ils furent écoulés, elle mourut. Un an après sa mort, les prêtres confièrent à Joseph ma mère, la bienheureuse Marie, afin qu'il la gardât jusqu'au temps des noces. Elle resta deux ans dans sa maison, et la troisième année de son séjour chez Joseph, étant âgée de quinze ans, elle m'enfanta sur la terre par un mystère qu'aucune créature ne peut pénétrer ni comprendre, si ce n'est moi, mon Père, et l'Esprit-Saint, constituant avec moi une unique essence. L'âge de mon Père, ce vieillard juste, arriva ainsi à cent onze ans, mon Père Céleste l'ayant voulu. Et le jour auquel son âme se sépara de son corps était le vingt-sixième jour du mois d'Abib. Il commença à perdre un or d'une splendeur éclatante, c'est-à-dire son intelligence à la science. Il prit du dégoût pour les aliments et la boisson, et il perdit toute son habileté dans l'art de charpentier. Il arriva le vingt-sixième jour du mois d'Abib que l'âme du vieillard Joseph le Juste fut inquiète pendant qu'il était en son lit. Car il ouvrit sa bouche poussant des soupirs et il frappa ses mains l'une contre l'autre. Et il cria d'une voix élevée parlant de cette manière. Malheureux le jour auquel je suis né dans ce monde. Malheureux le ventre qui m'a porté. Malheureux les entrailles qui m'ont reçu. Malheureux les mamelles qui m'ont allaité. Cette heure terrible qui a déjà frappé mon père Jacques lorsque son âme s'envola de son corps. La voici, elle est proche. Oh, qu'aujourd'hui je suis misérable et digne de compassion. Mais Dieu seul est le directeur de mon âme et de mon corps. Qu'il en agisse avec eux selon son bon vouloir. Lorsque mon père Joseph fut ainsi parlé, il ne put pleurer davantage. Et je vis que la mort le dominait déjà. Et ma mère, la Vierge sans tâche, se levant et rapprochant de moi, dit Oh, mon fils chéri, ce pieux vieillard Joseph va très passer. Et je lui répondis Oh, ma mère bien-aimée, cette même nécessité de mourir a été imposée à toutes les créatures qui naissent en ce monde. Car la mort a obtenu son droit assuré sur tout le genre humain. Et toi, ma mère, et tout le reste des êtres humains, vous devez vous attendre à voir se terminer votre vie. Mais ta mort ainsi que la mort de ce pieux vieillard n'est point une mort mais une entrée dans la vie qui est éternelle et qui ne connaît point de fin. Et le corps que j'ai reçu de toi est également sujet à la mort. Mais lève-toi, ma mère, digne de toute vénération, et approche-toi de Joseph, ce vieillard béni, afin que tu vois ce qui arrivera au moment où son âme se séparera de son corps. Et Marie, ma mère sans tâche, alla donc, et elle entra dans l'endroit où était Joseph. Et j'étais assis à ses pieds, le regardant. Les signes de la mort apparaissaient déjà sur son visage. Et ce bienheureux vieillard, levant la tête, me regarda en fixant sur moi les yeux. Mais il n'avait nullement la force de parler à cause de la douleur de la mort qui le tenait enveloppé, et il poussait de grands soupirs. Et je tins ses mains durant l'espace d'une heure entière, et lui ayant tourné son visage vers moi, il me faisait signe de ne point l'abandonner. Ayant ensuite posé ma main sur sa poitrine, je pris son âme déjà près de sa gorge, et au moment de sortir de sa retraite. Quand ma mère, toujours vierge, vit que je touchais le corps de Joseph, elle lui toucha les pieds. Et les trouvant déjà privés de vie et refroidis, elle me dit, « Ô mon cher fils, ces pieds commencent déjà à se refroidir, et ils sont froids comme la neige. » Ayant ensuite réuni ses fils et ses filles, elle leur dit, « Venez tous tant que vous êtes et approchez de votre père, car il est certainement arrivé à son dernier moment. » Alessia, fille de Joseph, répondit, « Malheur à moi, oh mes frères, car c'est la même maladie dont est morte notre mère bien-aimée. » Elle pleurait et poussait des cris de douleur, et tous les autres enfants de Joseph répandirent aussi des larmes, « Et moi, et Marie, ma mère, nous pleurions avec eux. » Et me retournant vers le midi, je vis la mort qui s'approchait, et avec elle toutes les puissances de l'abîme, leurs armées et leurs satellites et leurs vêtements, leurs bouches et leurs visages jetaient du feu. Quand mon père Joseph les vit venir à lui, ses yeux furent inondés de larmes, et en même temps il gémit d'une manière extraordinaire. Alors voyant la violence de ses soupirs, je repoussai la mort et toute la foule de ses ministres dont elle était accompagnée, et j'invoquai mon père miséricordieux. Ô père de toute clémence, œil qui voit et oreille qui entend, écoute mes supplications et mes prières pour le vieillard Joseph, et envoie Michel, le prince de tes anges, et Gabriel, le héros de la lumière, et toute la lumière de tes anges, et que tout leur ordre chemine avec l'âme de mon père Joseph jusqu'à ce qu'il te l'ait amené. Voici l'heure où mon père a besoin de miséricorde. Et je vous dis que tous les saints, bien plus tous les hommes qui naîtront dans ce monde, qu'ils soient justes ou pervers, doivent nécessairement goûter la mort. L'archange Michel et l'archange Gabriel vinrent donc vers l'âme de mon père Joseph et l'ayant prise, ils la plièrent dans un linceul éclatant. Il rendit ainsi l'esprit dans les mains de mon père le miséricordieux, et la paix lui fut accordée. Et aucun de ses enfants ne sut qu'il s'était endormi, mais les anges préservèrent son âme des démons de ténèbres qui étaient sur la route, et ils louèrent Dieu jusqu'à ce qu'ils l'eurent conduite au lieu qu'habitent les justes. Son corps resta étendu et sans couleur, car ayant approché mes mains de ses yeux, je les avais fermés. J'avais fermé sa bouche, et j'avais dit à la Vierge Marie, ô ma mère, où est l'art auquel il s'est consacré pendant tout le temps qu'il a vécu en ce monde ? Il a péri avec lui, et il est comme s'il n'avait jamais existé. Quand les enfants de Joseph entendirent que je parlais avec ma mère, la Vierge sans tâche, ils connurent qu'il avait expiré, et versant des larmes, ils poussèrent des cris de douleur, et je leur dis, « La mort de votre père n'est pas la mort, mais la vie éternelle. » Car délivré des tribulations de ce siècle, il est entré dans le repos éternel qui ne connaît point de fin. Et quand ils entendirent ces paroles, ils déchirèrent leurs vêtements en pleurant. Et quelques habitants de la ville de Nazareth et des gens de toute la Galilée, sachant leur désolation, vinrent à eux, et ils pleurèrent depuis la troisième jusqu'à la neuvième heure. et à la neuvième heure, ils allèrent tous à la chambre de Joseph et ils emportèrent son corps après l'avoir frotté de parfums précieux. Moi, j'adressais ma prière à mon Père Céleste, et cette prière est celle que j'écrivis de ma main avant que je ne fusse dans le sein de la Vierge Marie, ma mère. Et dès que je lui finis et que j'eus dit « Amen », une grande multitude d'anges apparut et j'ordonnais à deux d'entre eux d'étendre une étoffe éclatante et d'envelopper le corps de Joseph, le vieillard béni. Sous-titrage ST' 501